Nous avons une question ici et la question est la suivante. Quelle est la différence entre la transpiration cellulaire et la respiration cellulaire? Donc, voyons voir ce qu'on peut dire d'un à l'autre. Lorsqu'on parle de respiration cellulaire, ici, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que nous avons de l'oxygène qui entre en ligne de compte. Une respiration cellulaire, qu'est-ce que c'est? C'est que si nous avons une cellule animale, comme ceci, nous allons avoir des composés qui vont entrer dans la cellule. Le premier étant le sucre, parce qu'on a besoin d'énergie. Donc, je vais prendre quelque chose d'assez simple. Tiens, je vais écrire comme cela. On a besoin de sucre. Et on a besoin d'oxygène. Maintenant, toute cellule animale qui a un procédé biologique aura des déchets. Et ces déchets, qu'est-ce que ce sera? Ce sera l'eau et l'autre, c'est le CO2, comme cela. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on peut écrire cette formule chimique. Donc, la formule chimique de la respiration cellulaire est la suivante. On a C6H12O6, plus 6 oxygène, 6H2O, plus 6CO2, comme cela. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ce qu'on appelle une organelle. Il y a des personnes qui les appellent les organites. Et celle-ci s'appelle une mitochondrie. Une mitochondrie, comme cela. La mitochondrie, qu'est-ce que c'est? C'est un petit appareil qui a une fonction dans nos cellules. Et cette fonction, c'est une centrale énergétique. Chose intéressante, on pourrait même dire que la résultante ici est l'énergie. Énergie comme cela. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Durant la journée, on va manger un petit peu, petit déjeuner, le lunch. Donc, on a des aliments qui entrent dans notre système. Prenons le sucre qui est important, qui est notre source d'énergie. Maintenant, nous inspirons et nous expirons. Lorsqu'on inspire, on inspire une certaine quantité d'oxygène. Maintenant, ce sucre et cet oxygène est transporté par le système circulatoire, le sang, de façon à ce que dans les cellules, nous avons le sucre et l'oxygène qui vont se rendre ici. Maintenant, il faut se dire que lorsqu'on a, voyons voir, un autre mot intéressant. Comme ceci, il y a les capillaires. Les capillaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits vaisseaux sanguins qui vont toucher toutes les cellules de notre corps. Et qu'est-ce que les capillaires vont faire? C'est qu'ils vont venir mettre le sucre et l'oxygène à l'intérieur des cellules. Mais une fois que ceci, une fois que le sang va passer, donc le sang comme ceci et le sang qui arrive comme cela, nous allons nous retrouver avec des capillaires. Oups, changeons de couleur. On a des capillaires qui, en sortant de l'autre côté, aura moins d'oxygène, mais va se retrouver avec plus de C2. Et ça, c'est bon parce que lorsqu'on expire, le sang retourne à nos poumons pour éliminer ce déchet. Donc, lorsqu'on a la respiration cellulaire, c'est tout ce mouvement de sucre et d'oxygène qui entre dans la cellule, qui va dans les mitochondries. Les mitochondries vont faire de l'énergie et il y aura des déchets qui sont l'eau et le CO2. Maintenant, comment est-ce que nous savons qu'il y a de l'énergie qui est créée? Alors, si on va voir le docteur ou le médecin, une des choses qu'il va faire, il va prendre la température du corps. Parce que juste le fait que nous vivons, il y a une production d'énergie et cette énergie est la température du corps. Si quelque chose ne va pas bien avec notre corps, notre corps dit, on doit guérir ou on doit s'occuper de quelque chose. Alors, quelquefois, c'est qu'il y a une activation supplémentaire du système immunitaire et donc la température du corps augmente un petit peu parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour attaquer peut-être un virus ou autre. Et c'est pour ça que si la température monte, on a de la fièvre. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, la respiration cellulaire, c'est cette idée que nous avons sucre et oxygène qui ont et nous avons l'eau ici et le CO2 qui sort, qui finissent par sortir par les poumons. Maintenant, la transpiration cellulaire. En regardant la définition que nous avons ici, nous remarquons que les composés qui sont les déchets ici sont l'eau et le CO2. Donc, ça, ça veut dire que lorsqu'on a les réactions chimiques dans les mitochondries, on se retrouve ici dans le sang avec une augmentation de l'eau. Donc, moi, ce que je pense, c'est que cette idée de transpiration cellulaire, c'est cette idée que, dans un aspect, il y a de l'eau qui va sortir de la cellule. Donc, c'est une certaine transpiration. Lorsqu'on pense transpiration, on pense une quantité d'eau qui va quitter. Si nous transpirons, nous avons une certaine quantité d'eau qui sort des pores ici, qui est un peu différente, j'en parle dans un instant. Si on parle de transpiration chez les plantes, on a une quantité d'eau qui va sortir. C'est pour ça que dans les jeûnes, par exemple, dans les forêts tropicales, nous avons une grande quantité d'humidité dans l'air parce qu'il y a une augmentation de l'eau qui va sortir des plantes. OK. Alors, ça, ça nous mène... Alors, transpiration cellulaire, on en a parlé. Comment est-ce que fonctionne la transpiration corporelle, maintenant? Voyons voir. Si nous avons ici un être humain, cet être humain ici est dans un endroit où il fait soleil. Et la température va augmenter. Notre corps n'aime pas lorsqu'il fait trop chaud. Donc, notre corps va trouver une façon de pouvoir équilibrer la température de notre corps. Alors, ce qu'il va faire, c'est que notre première idée, c'est... Nous allons avoir une transpiration. OK. Mais comment est-ce que la transpiration de l'eau permet de baisser la température du corps? Et ça, c'est intéressant. Donc, si nous prenons, par exemple, ici, le sang. Dans le sang, il y a de l'eau. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons de l'eau qui est un peu éparpillée, un peu dissous ou peut-être pas dissous. De l'eau se retrouve un peu partout dans le sang. C'est uniformément placé. Et c'est important parce que ça donne cette fluidité au sang. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est que ces particules d'eau, ce n'est pas comme un verre d'eau où tous les molécules sont ensemble. Alors, ça, c'est la première chose à considérer. Deuxième chose à considérer. Si nous avons un cube de glace et que ce cube de glace, nous allons le réchauffer. On va voir. Donc, on prend le cube de glace et ici, on augmente la température. On devrait avoir un C ici. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'après un certain temps, nous allons avoir des molécules d'eau qui vont absorber l'énergie et on va se retrouver avec une goutte d'eau comme cela. Cette goutte d'eau, donc les molécules d'eau ont plus d'énergie que les molécules d'eau dans un solide. Ici, nous augmentons la température ici, comme cela. Nous allons avoir de la vapeur. La vapeur ici a plus d'énergie dans ses molécules que l'eau liquide et l'eau liquide a plus d'énergie dans les molécules que de la glace. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? Le corps dit, OK, j'ai besoin d'une façon pour baisser la température du corps. Donc, il va prendre l'eau et le faire quitter. Puisque l'eau est uniformément présente, de toute façon, uniforme dans le sang, qu'est-ce qui arrive? C'est que si moi, je prends les atomes ou les molécules, ils sont tous distancés. Donc, le corps va dire, je vais prendre ces atomes distancés et je vais les mettre ensemble. Donc, je vais les mettre ensemble et je vais les expulser. Maintenant, si on regarde notre exemple tout à l'heure, si on a de la vapeur, on a des atomes qui vibrent séparés et qu'on les met ensemble. C'est comme si on prenait la température de la vapeur qui va venir de l'eau, donc en baissant la vapeur. Alors, l'eau ici aura moins d'énergie. Donc, ça, ça veut dire qu'on doit prendre de la température et on doit l'expulser. Alors ici, lorsqu'on a notre sang, on a peut-être une température de, disons, 40 degrés Celsius et qu'est-ce que l'on veut faire? On veut aller à 37. 37, 30, 30, mais on a 38. Donc, le corps veut baisser la température de quelques degrés parce qu'il fait très chaud dehors. Alors, ce qu'il va faire, il va prendre des atomes d'eau qui sont un peu éparpillés, il va les faire sortir du système sanguin et les molécules vont se rapprocher ensemble et donc, d'une certaine façon, il y a de l'énergie des molécules ici qui vont être moindres dans l'eau. Donc, ça, c'est la première chose. Et l'autre chose intéressante, c'est que lorsqu'on se retrouve sur la peau ici, le fait de prendre de l'eau qui est à la surface et que l'eau va devenir de la vapeur parce qu'il y a évaporation. Donc, l'eau qui va prendre particules d'eau liquide qui va aller à la vapeur, les particules de vapeur ont besoin d'énergie. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en plus, en allant dans l'atmosphère, les molécules d'eau vont prendre l'énergie nécessaire pour se séparer. Et donc, conséquence, la température de la peau ici, comme ceci, celsius, va diminuer. Donc, c'est un processus biologique qui utilise une propriété physique de l'eau. Maintenant, s'il y a un médecin ici qui écoute ce vidéo, il dit « Oh, il y a un petit peu plus de détails. Dites-le moi, s'il vous plaît. Je suis ici pour apprendre aussi. » Mais ça, c'est un peu ma définition entre la respiration cellulaire qui se retrouve dans les cellules pour produire l'énergie en utilisant l'oxygène et en évacuant l'eau. Et la transpiration cellulaire ici, c'est cette idée que nous avons de l'eau qui va être extraite. Je parle ici de dans le système sanguin et transpiration pour baisser la température du corps. Mais l'eau devient-elle soit de l'eau que l'on boit ou de ces déchets ici lorsqu'on a l'eau qui sort des cellules et donc une certaine transpiration cellulaire. Ça, c'est mon idée ici. Je vais quand même rechercher un peu, mais je pense qu'avec ce que je connais, ce sont d'excellentes définitions. Alors sur ce, j'espère, chiffre alphabet, qu'on a répondu à tes questions. Je suis à 99,3% sûr et j'ai quand même quelques questions et j'aime ça. Ça va me donner le temps de pouvoir faire un peu de recherche aujourd'hui. Alors merci beaucoup de ta question. J'adore celle-ci. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo. et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.